Hé hé ! Salut les Loulous ! Moi c'est Mel et moi c'est Ben et bienvenue sur notre chaîne Tic et tac ! Les Aventuriers ! Toujours en Thaïlande ! Exactement à Comac ! Nous sommes le 20 mars et il est 10h12, il fait 28 degrés et voilà on se retrouve pour notre deuxième jour ici à Comac, notre premier jour complet Je vlog numéro 14 s'il me semble, 15, 16, 16, je sais plus, je sais plus rien, 16, allez 16 Alors nous sommes arrivés hier donc de Côte-Chang, on a fait le trajet pour venir ici à Comac Si vous voulez voir un petit peu le trajet, les infos, les prix, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche comme ça vous loupez aucune des vidéos Et que dire, donc là on change d'hôtel parce que dans notre autre hôtel, voilà c'est pas, il y a des trucs qui vont pas mais si vous pouvez aller voir dans la vidéo précédente Après ça va, c'est correct, on est sous les îles, il est arrivé un petit peu plus cher mais on a déjà connu mieux en termes de rapport qualité-prix, on va dire quoi Il a plu cette nuit, c'était la misère, vous avez l'impression que c'était des gens qui lançaient des cailloux dans le bagelot Sur le toit Entre ça, les chiens et les voitures qui passent parce que vous dormez dans la rue limite C'était quelque chose Ouais bah écoute Et le lit qui bouge, dès que vous bougez un peu, vous avez l'impression que vous allez vous retourner quoi Donc là du coup on a trouvé un autre hôtel Il est juste à côté Donc c'est Macatane Resort Regardez, attendez je vous montre, regardez C'est ça Macatane Resort On paye un tout petit peu moins cher la nuit, pourtant on a le petit déjeuner Un clé, il y a une piscine Il y a une piscine Et on est toujours au bord de la plage, on a fait 200 mètres à pied pour changer d'hôtel On est plus en mode magalo, là on sera en mode dans un building On vous dit les prix après, donc restez la connecter pour le room tour Bonjour, c'est ici ma chambre ? Oui c'est là, tu peux être Emel, c'est bien là, c'est bon, tu t'es pas trompé de chambre Alors nous sommes sur une chambre lit king size double de luxe vu mère Les parents n'ont pas la même chambre On vous la montrera Donc on rentre dans la chambre, on arrive directement dans la bathroom, la salle de bain La douche est sympa La malle de bain, toilette, pas de chance Et douche avec le fameux métigeur à la main C'est quoi comme chauffe-eau si c'est électrique je pense Ça sent assez bon, il y a ses cheveux Il y a des parapluies, multicolores Vous avez vu comment il a plu cette nuit, je comprends mieux On a un frigo, on a un coffre-fort où je ne suis pas sûre Il n'y a plus beaucoup de lingue d'or On arrive à rentrer des trucs là-dedans, vu l'état du coffre-fort Il a 30 ans De l'eau Voilà, normal ou quoi, logique Un petit expresso Ici, l'avantage c'est qu'on a un bureau pour pouvoir travailler Et un joli miroir pour pouvoir me maquiller Waouh On a aussi une télévision dans cette chambre Chose qu'on n'avait pas du tout dans l'autre chambre Une climatisation Il ne fait pas trop de bruit, ça va On a un très grand lit Un lit Qui a l'air un peu dur mais très grand lit Deux oreillers à la place d'un oreiller Serviette en rosace Oui Pour faire un, deux, trois, quatre Petit coin de canapé Sofa Petite marche Et une terrasse Une terrasse ici Voilà Dans cet hôtel vous avez donc différentes gammes de chambres Mes parents ils ont une gamme en dessous C'est la chambre avec Vue piscine Et deux petits lits Voilà, il n'y avait plus que ça de dispo On vous montre ça après Après il y a nous Après il y a les petits bagalots sur la plage Mais là il n'y en avait plus Et il y a aussi des suites familiales Quatre personnes Il restait deux chambres Donc on a pris les deux qui restaient Les deux dernières Petit déjeuner compris C'est ça C'est ça Donc le rapport qualité prix A l'air quand même vachement meilleur qu'à côté Faut passer une nuit Mais en effet avec la piscine Le petit déjeuner Il y a quand même des trucs un peu plus Vous n'êtes pas bagalots sur la plage Un peu plus accueillant Aussi Un peu plus souriant Plus marrant Voilà Bon bah on vous fait deux trois petits plans du lieu Et puis on se retrouve après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon finalement la chambre des parents est ready Donc ils récupèrent leur chambre On fait le petit room On va avec eux On va avec eux Et après attention On va louer une voiturette de golf Pour explorer l'île Eh ouais N'importe quoi Coucou les parents Ça va ? Salut tout le monde Ça va très bien Ça va les parents ? Mettez-vous ensemble On va dire un petit bonjour Alors ils ont pris vos sacs derrière Et puis on va à la chambre On va à la chambre On va à la chambre Vous nous laissez découvrir votre chambre ? Oui Il n'y a pas de soucis Vous pouvez faire le room tour Allez Allons-y Bah vous le faites C'est votre chambre Et ils perdent des boumels Ils rentrent dans le petit tunnel végétal On va dire ça Ah ouais C'est pas mal Vous êtes pas mal là Regardez la piscine derrière La plage C'est juste là à gauche Et là ils rentrent par l'extérieur eux Ça va Ça va Bon bah on va visiter tout ça Il y a la petite terrasse Et nous on est, regardez On est en haut là Sur le balcon là Là Hop On sera des grands coucous de loin Bah ouais c'est ça Bon alors Verdi que vous nous faites le petit room tour Il y a 5 cheveux Un 5 cheveux Un 5 cheveux Bah oui bah voilà Sur la photo c'était une vieille télé Finalement c'est pas une vieille C'est pas une vieille télé Petit frigo Pour mettre les affaires Pour mettre nos boissons dedans Voilà Lies séparées comme ça Comme ça Pas de guerre C'est sympa écoute C'est bien T'as vu plutôt Sandwich triangle Leur serviette Ah oui vous avez une Une rosace Petite vidéo Pour faire mes prochaines vidéos Petite vidéo Pour faire tes prochaines vidéos Un petit bureau Qu'est ce qu'elle raconte ? Maman raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure Oh bah je fais qu'on bouge Une salle de bain Voilà C'est une salle mouillée Ah c'est mouillée On dit une salle d'eau Une salle d'eau Donc la toilette et machin Et la douche Et la douche Et la douche Bah écoute Et ça va hein ? Ah oui C'est bon Bon c'est bien Ah Je suis sûre que c'est du tout Il y en a un qui s'est énervé un peu ici On dirait Ça c'est la chambre C'est la chambre C'est la chambre Et vous donc ça coûtait ? 1400 ? Ça coûtait 1782 bahts la nuit Ok donc on a l'hôtel Alors que sur l'hôtel ils nous demandaient 2000 pour celle là Ouais Donc on a encore moins cher Avec bien sûr encore une fois le petit déjeuner Compris Compris Bon maintenant direction ? Bah je sais pas Compris 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 Bon Mel, t'as récupéré notre car. Alors la voiturette de golf électrique. Ça nous rappelle le Mexique ça. On l'a loué pour 24 heures. Ça nous coûte 900 bahts. C'est le petit cadeau que je fais à la famille. Pour pouvoir se balader sur l'île. C'est budget à part. Et on a 4 places du coup c'est aussi pratique cet aspect là. C'est électrique. Donc voilà si... Les parents contents ? Très contents. Ça va être cool on va aller découvrir tout ça. Si vous voyagez en famille comme ça avec des enfants et le scooter c'est pas trop pour vous. Vous avez cette solution qui est un petit peu plus chère qu'un scooter. Mais plus familial. Mais je pense qu'en une journée vous avez le temps de visiter l'île tellement que c'est petit. Il y a en tout 400 habitants uniquement sur cette île. Mel c'est notre pilote pour l'instant. J'ai peur. On roule à gauche c'est parti. T'as jamais fait de golf ? Mais non. Je suis pas une golfeuse moi. Une première. Déjà la voiture à la maison c'est compliqué. On va y aller tranquille. Bon ben voilà on s'est arrêté un petit coup devant le panneau Comac comme ça. Pas de louper celui-ci hein. J'ai vu comment il est coloré. Derrière il y a un des ports de Comac. Ici il y a trois ports de départ ou d'arrivée. C'est pas là où vous avez les plus belles plages. Non. Mais on va regarder et puis direction une belle petite plage. J'aimerais bien. Oh ouais. Et puis manger. On change de pilote. Chacun son tour. Après c'est toi qui récris. Oh là là. Oh là là. À un moment Alphra. Moi je descends. Oh là là. Moi j'y vais pas. Après sept minutes de voiturette de golf. Mel nous a trouvé un joli petit coin pour s'installer. Alors en fait j'ai regardé un petit peu l'hôtel le plus riche de l'île. Le plus riche, le plus cher. C'est The Mac Trat où c'est très un peu Bali vibes. Ouais ça fait vraiment Bali vibes. Et il y a piscine et tout. On leur demandait si on pouvait venir et profiter un peu de l'hôtel. Voilà boire un verre, manger et tout. Ils ont dit oui il n'y a pas de souci. Vous pouvez profiter de l'installation de l'hôtel. Donc on va chiller un petit peu pendant une heure, une heure et demie. Et il y a la plage aussi. Ouais c'est trop bien. Donc cool. Et après on ira manger. C'est trop beau. Ouais c'est vraiment beau. Je vous filme tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 la salade de papaya il faut goûter le porc la saucisse j'avoue ça me fait un peu triper ce genre de choses mais elle a dit vas-y faut goûter c'est trop bon elle a pas dit ça mais elle a dit c'est sa meilleure pour elle c'est ok presque un cerveau saucisse, saucisson un peu un tapis quoi goûte le porc ou ça ? goûte le porc il y en a pas énorme mais suffisamment je trouve la petite sauce elle parait très bonne moi je valide trop bon alors les parents qu'est ce que vous avez pris de bon aujourd'hui ? alors c'est un curry aux ananas moi avec du poulet quel est ton prix ? 150 ok le restaurant curry d'ananas mais avec du poisson c'est trop bête c'est fou un peu pour qu'on voit parce que là ça fait juste un truc tout plat voilà 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 une petite dégustage c'est 180 allez-y goûter devant je goûte le poulet avec l'ananas moi je goûte la sauce et la sauce les tremble je goûte leur sauce tu peux goûter votre sauce ? c'est pas juste arrête alors verdict super bon ils manquent juste le riz pour manger avec après ça sent bien l'ananas ouais le riz va arriver et puis nous on a pris des oeufs en plus c'est pas spécif très bon bon franchement c'était super bon on a super bien mangé on en a eu pour nous deux 375 et toute la table ça faisait 810 810 en tout pour 4 une bière je sais pas ouais de l'eau il y avait du riz en plus les oeufs en plus qu'on a commandé et c'était très 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 bon c'est régalé maintenant direction la plage on est au bout du chemin Mel il faut descendre maintenant oui j'y vais doucement bon ben voilà on se gare là près de l'angéliveur et puis un petit chemin en terre qui nous amène vers la plage c'est nature c'est calme il n'y a pas de voiture pas de scooter il y a personne il y a juste un hôtel là derrière qui est perdu on dirait qu'il a abandonné bon allez on va découvrir tout ça qu'est ce qu'il fait pas pour récupérer un peu d'argent c'est calme des fois là alors on arrive franche bon la plage c'est pas la plus jolie non plus la marée est basse oui oui ça fait un peu plutôt mangrove t'as pas trop envie d'aller mettre les pieds dedans en fait non papa ça va les épauler faire pipi dans le haut je balance et en fait il demande de payer il va falloir se retenir un peu Christian il demande de payer pour accéder en fait à la plage 50 bahts par personne pour aller sur le ponton et en fait non non en fait on sait très bien qu'en Thaïlande tu dois pas payer normalement ils ont pas le droit de faire ça mais enfin bon j'ai fait un peu ce qu'ils veulent sinon ils ont dit buvez un coup ou vous pouvez y aller mais par contre c'est abandonné leur truc il y a des gens qui sont vraiment ici c'est complètement abandonné c'est le cinnamon je n'ai pas ici non non je pense que c'est non faut pas à mon avis vous avez des fuites quand il pleut dans votre chambre parce que là c'est vraiment pas entretenu le parquet après si ça se trouve c'est magnifique on sait pas le parquet t'as un trou genre tu peux passer à travers mais à tout moment quoi mais décidément et puis le gars il nous voit arriver il dit 50 bahts bam c'est un concept bon bah c'est pas grave on va aller à la plage de notre hôtel non ? et bah si on faisait ça tiens allez tu sais quoi on a les transats on a tout tranquillou Milou allez on va faire ça let's go si on vous dit pas le nom de la plage ça va pas aller Aotan Beach et regardez en fait c'est vraiment c'est 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 ouais il y a un problème ouais ouais moi je croyais qu'il s'était abandonné au début en fait non c'est pas abandonné non non ils sont là tranquille c'est un hôtel il y a pas grand monde non mais elle a déclenché l'alarme Jojo t'as déclenché l'alarme non c'était bon ? ah non c'est bon c'est la marche arrière c'était la marche arrière ? c'est juste la marche arrière on se calme non mais tiens c'est à gauche ou à droite après ? bon on a laissé les fios volants ça va Jojo ? c'est bon c'est bon on est pas trop embêtés il y a personne il y a personne personne ok allez un petit coup on est bien c'est bon c'est bon Taxi Jojo nous a bien ramené entièrement c'est pas une plage Samelle ? oui la plage est transformée en piscine je sais pas pourquoi ouais on va squatter un petit peu la piscine cool elle est belle hein ? le soleil la piscine et Melle pas mal ? salut ! elle est pas bien la terrasse de notre hôtel ? ouais elle est bien ! elle est super chouette hein ? ouais attends moi aussi je me mets sur un pouf hop là je me suis posée franchement cool bon ce soir pas de coucher de soleil normalement il devrait être là-bas non il y a pas de coucher de soleil mais vous voyez il y a que dalle non mais à mon avis je pense que ce soir ça c'est pas un pouf hein Jojo hein c'est une table je pense qu'il va y avoir de l'orage à mon avis ce soir ouais il y a moyen ça sent l'humide c'est pas très ch... c'est lourd et humide sinon on vous a pas filmé on a récupéré notre linge et je crois que c'est la première fois qu'on le récupère un peu dans cet état quoi elle l'a lavé mais ça sentait rien elle l'a rongé dans le truc en mode en boule et hop elle m'a dit tiens et hop voilà voilà bisous bisous pas de soucis moyennement aimable du coup on se pose pour un petit verre tranquille en terrasse regardez on est à l'étage là elle l'a vu c'est ça c'est plutôt pas mal on a vu pire c'est pas mal ouais j'adore moi c'est cool c'est pas mal ouais j'adore moi c'est cool genre comment tu veux une boisson ? je sais pas non on prend de l'eau on est pas bien matin à pain ? ouais il y a un peu les nuages qui arrivent le vent qui se lève ça sent un peu la flotte alors donc on a tri c'est papa qui nous offre les cocktails ce soir la chante merci papa c'est le cricri c'est le cricri synchro le cricri le cricri alors moi j'ai pris un gin fizz donc c'est avec du gin du jus de citron et du sucre de canne à 188 baht alors il y a 10% de charge donc ça fait presque 200 moi c'est 240 c'est Long Island Iced Tea avec du coca cette fois-ci toujours toujours et d'ailleurs le Long Island il est long ouais de ouf il rigole pas hein et papa pour le souvenir de la Martinique et la Guadeloupe c'est un planter le planter punch à 190 baht aussi je crois on va trinquer et on va déguster il reste... moi j'ai pris un mango un tchèque mango t'as été sage pour une fois ouais depuis la tequila de hier soir tu te calmer elle était partie sur du gin elle a changé d'avis ouais parce que hier elle a bu une tequila j'étais un petit peu poupette elle était poupette bon allez santé tchin 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 bon bah le planteur de papa a pas fait l'enfu bon bah le planteur de papa le planteur a planté je dirais il a planté il a planté il a planté bram par terre bloum dommage bon l'ambiance est plutôt cool sur cette petite terrasse on file nos petits cocktails et puis on vous emmène manger avec nous bah écoute voilà bah là on est là hein Mel le poulet il parait terrible donc le nom je sais pas comment le prononcer mais ah ouais le poulet il a l'air dingo ouais mais ils ont toujours ça les poulet bien marinés on est sur la gauche de notre hôtel voilà alors attendez je reprends dans l'autre sens bah le nom bah c'est ça ouais mais j'y vais retrouver je sais pas franchement je saurais pas vous dire imprononçable imprononçable ou ça fume là dedans c'est barbecue full bon ce soir on fait pataille ce soir on mange européen ouais moi je me fais un petit burger et Mel se fait un petit spaghetti carbo et papa des pâtes bolo et maman poulet frites alors comme ça on est bon quoi ta mère elle retourne aux antilles oui ça lui manquait ça lui manquait le poulet boucané en même temps le poulet là qui grige ah il a l'air super bon sincèrement c'est d'une super envie bon bah on vous montre les plats une fois qu'ils arrivent c'est bon c'est bon c'est bon ça va ça fait 45 minutes qu'on attend je pense ça va arriver mais on est habitué à être servis tellement rapidement qu'en fait on a plus l'habitude d'attendre maman elle a son poulet depuis un quart d'heure mais juste poulet juste le poulet elle a passé frites mais on a pas pris taille donc c'est pour ça c'est notre faute plus lent mais ça va venir ça va venir il se bouge hein ça va venir sorry non non problème pas trop vite pas trop vite ouais c'est dangereux trop vite plus d'emmèles oui c'est un petit rigolo en plus c'est drôle parce que sur cette île il y a vraiment les failles en opposé il y a ceux là qui sont hyper souriants hyper rigolos et puis t'en a qui tirent la tronche boum ouais c'est un truc de fou quoi j'ai rarement vu une telle différence ouais mais là elle est flagrante donc ça sent la bolognaise ça sent la bolognaise oui d'accord ça se rapproche ça se rapproche ça vient ça vient pas manger à la culole aujourd'hui hein alors les parents bon vous avez encore pas tout il manque les frites il me manque les frites ça va venir voilà je sens que ça va venir on désespère pas et si on sait donc les spaghettis à la bolognaise voilà que j'ai donc filmé tout à l'heure donc le prix papa c'est quoi les prix 150 ok et toi Jojo moi c'est 80 avec les frites 100 ça fait 180 ok une petite dégustation alors un petit bout de poulet Jo allez un petit bout de poulet c'est un petit bout de poulet moi elle attend depuis un quart d'heure ses frites elle n'a pas mangé son poulet avant non cri cri c'est ok il n'y a pas de couteau hein on prend les doigts hein je le connais ça encore pas comme ça c'est les bolognaises à la taille voilà et toi Jojo le poulet oui et la sauce est très bonne mais très piquante ça a l'air bien piquant effectivement bon bah bon appétit on attend nos plats vous voyez mon burger est arrivé mais j'ai pas les frites non plus à mon avis moi c'est 150 avec les frites qui sont là et le burger d'accord et ben voilà les frites et ben c'est et ben c'est je lui ai demandé hein ouais il m'a dit oui parce que là il a fantasie de maman ouais moi c'est pas grave ça fera sans frites ça ça ira très bien aussi c'est toi qui fait la dégustation ouais alors je lui avais demandé s'il y avait des frites avec il m'avait dit oui oui et en fait je crois qu'il y en avait pas il m'a dit gentil il m'en a quand même ramené un petit peu ouais une petite assiette de bébé d'enfant de frites c'est mignon non mais c'est bien c'est très bien ça suffit et je crois même que c'est des frites maison et moi il m'a dit pour mes carbonara tranquille j'arrive il m'a dit slowly ouais ouais j'ai bien vu de cette assiette à slowly vous voyez le petit burger bon le c'est double steak mais tout petit après il paraît bon le pain il paraît assez bon ouais ouais c'est très très allez je vais goûter ça même ton cul je te calme Emel ça fera pas venir ton plat plus vite j'en peux plus non je rigole ça va les vlogs culinaires qu'on fait nous on est incroyable c'est bon ouais très bien t'as pas d'os dans le boss tu te souviens la fois on avait commandé un hamburger c'était horrible il était rempli d'os c'était un mangeable c'était il y a très longtemps en arrière donc tu peux recommander ton hamburger ouais clairement voilà voilà enfin mon plat donc les pâtes carbo mais je trouve que c'est vraiment pas trop servi en quantité ouais non je suis un peu légère c'est repas du soir ma belle ah ouais j'ai pas j'ai pas des masques donc des jambons avec un peu de spaghettis quoi c'est du fromage quelque chose je sais pas j'attire que j'ai mis le fromage fait goûter fait goûter allez spaghettis carbo c'est un peu comme tous les plats européens c'est quitte ou double dans les restos comme ça ça a l'air al dente en tout cas non ça va c'est bon mais c'est pas des carbo mais c'est très bon c'est des pâtes au jambon c'est des pâtes au jambon voilà pâtes au jambon bon bah bonne pâte au jambon c'était quoi le prix 150 baht ok 150 let's go et toi tu veux quoi ? tu cherches quelque chose ? hein mon grand ? c'est quoi qui t'intéresse ? c'est ça là ? on dirait que c'est ça qui t'intéresse non ? finalement toi ça t'intéresse aussi ah vous êtes là pardon n'importe quoi bonjour tout le monde bon on fait une petite pause dans cette vidéo pour vous faire le petit bilan de Comac alors déjà on commence par le bilan financier comme d'habitude bien sûr sachant qu'il y a peut-être eu 2-3 petits cocktails des extra des extra payés par voilà par des budgets différents tout à fait pour les transports j'aime bien faire ça avec mes doigts voilà ça nous a coûté 25 euros 33 centimes 25 euros 33 ok ce qui comprend l'arrivée l'arrivée sur l'île le taxi pour se rendre normalement au restaurant non à l'hôtel pardon désolé on est le matin on a pris le café mais on n'a encore pas complètement déraveillé t'as pas expliqué le trajet c'était d'où ? ah bah c'est de c'est de Cochang à Comac voilà donc le bateau le taxi pour aller jusqu'à l'hôtel et les taxis une voie sur place voilà dans l'île voilà donc ça ça nous a coûté 25 euros 33 centimes en tout en terme d'hôtel on a dépensé 156 euros 80 centimes ce qui fait 52 euros par jour à peu près sachant qu'on avait deux nuits avec petit déjeuner compris voilà donc ça réduit un peu aussi le budget alimentation derrière quand on a les petits déj' et encore il est assez élevé le budget alimentation oui en terme de food après ce qu'on met food c'est les courses aussi voilà c'est les courses qu'on peut faire dans les épiceries pour s'acheter des boissons des petits gâteaux de l'eau voilà des trucs et on a aussi cocktail dedans oui les apéros les happy hour voilà tout est dedans donc ça nous a coûté en tout 64 euros 88 ce qui fait 21 euros 62 par jour pour deux personnes encore une fois tout ce qu'on dit c'est pour deux personnes vous avez vu comment elle est bien organisée mais tout est noté des petites listes des petites fiches et tout et un doigt toujours et toujours le doigt ce qui fait 10 euros de budget par jour donc 5 euros par repas on va dire par personne avec boisson alcoolisée compris dans tout ça voilà c'est ça on s'est fait un peu plaisir ouais ouais bah c'est les vacances aussi hein le linge le linge ça nous a coûté 4 euros 80 on a fait une seule fois le linge je crois que c'était le moins rentable de tout le linge qu'on ait fait et le moins beau linge qu'on ait eu aussi oui c'était pas le moins cher c'était pas le plus cher mais c'était le moins bien fait ah ouais non c'était à l'arrache balancé dans le sachet pas repassé il sentait même pas super bon enfin c'était voilà à l'arrache très gentil ouais en terme d'activité en fait l'activité c'était la location de la voiturette de golf pour se déplacer se déplacer sur l'île une journée une seule journée qui nous a coûté 23 euros voilà pour les 23 donc là c'est on l'avait payé pour les parents c'était voilà c'était en commun pour 4 personnes et au niveau des hôtels alors c'était un peu compliqué à trouver pourquoi tu dis hôtel ? on a déjà dit non pardon la liste je lis mal la liste c'est quoi ce filan ? c'est le total c'est le total budget journalier pour 2 personnes on rentre dans nos 100 euros c'est ok on est dans le budget oui sachant qu'on a peut-être acheté un ou deux cocktails en extra à côté voilà mais ça passait quand même ça passait quand même dans les 100 euros journaliers maintenant le bilan de Comac déjà global alors global moi j'ai trouvé ça moins accueillant que la plupart des îles qu'on a pu faire dans nos voyages en Thaïlande moi personnellement c'est pas mon endroit préféré j'ai pas accroché ouais je dis pas que je n'ai pas aimé je dis juste que c'est pas l'endroit où je me sentais le mieux voilà si on me dit une île ou si vous avez deux semaines de vacances si je vous conseillais une île ce serait pas celle-là voilà si on me dit vas-y on retourne à Comac je te dirais non voilà dans l'idée c'était cool de la faire c'est sympa c'est nature c'est assez chill mais c'est aussi perdu quoi voilà ouais c'est perdu c'est quand même sale ouais il y a quand même pas mal de déchets si vous cherchez un truc pour faire une retraite yoga c'est pas mal on dit que c'est sale et que tu vas faire une retraite yoga non mais si tu es dans un lieu vraiment voilà il y a des super beaux lieux qui sont préservés et il y a des autres endroits un peu moins quoi les plages sont pas très propres le reste ça va à peu près on n'a pas retrouvé l'esprit de la Thaïlande comme on le connait c'est à dire que les Thaïs tiraient clairement la gueule ouais et puis en accueil ils étaient un peu brutales on va dire mais on nous l'avait déjà dit un peu que c'était comme ça là-bas on l'avait entendu et en effet une fois sur place on s'est rendu compte que c'était un peu différent faut bien sourire de votre côté faut comment dire tu dois aller chercher le sourire il est pas naturel contrairement à Bangkok par exemple là où on est en ce moment le sourire est vachement plus facile quoi alors que c'est une grosse agglomération c'est pas adorable où est-ce qu'on est en ce moment vraiment c'est un truc de fou ouais ouais même après vous allez voir ça va clairement changer mais je sais pas il y avait un truc ouais ce que t'as aimé ce que j'ai aimé Comac je dirais l'hôtel du sud là qui était vraiment magnifique le petit verre alors qu'on a fait le beach club là ouais mais bon ça fait genre hôtel de riche quoi c'est ça ça fait hôtel de riche on y a pas dormi mais on a été boire un verre à la piscine ça c'était cool moi perso ce que j'ai aimé à Comac c'est prendre une voiturette de golf et aller se promener la journée découvrir conduire une petite voiturette comme ça c'est rigolo aller sur des plages un peu à l'arrache c'était cool aussi voilà si je dois conseiller un truc à faire à Comac moi c'est ça c'est en voiturette de golf si vous êtes plusieurs soit en scooter allez vous perdre après je pense que de nuit ça suffit ouais parce que t'as une route comme ça une route comme ça et puis t'as fait le tour sachant que la connexion wifi est de zéro là-bas ah ouais si vous y allez pour bosser c'est misère hyper compliqué pas de connexion les hôtels sont quand même du gamme pas super vous payez assez cher pour avoir un truc un peu une gamme en dessous ouais qualité un peu pas super genre les hôtels ils refont pas la chambre c'est des petits détails mais ils vont pas ils ont posé les serviettes et vraiment voilà c'était vraiment un peu à l'arrache l'eau elle est salée pour vous doucher pour vous brosser les dents pour avoir de l'eau chaude bah c'est compliqué pour avoir de la pression c'est compliqué les restaurants pour trouver des trucs pas trop chers c'est compliqué ouais les massages aussi c'est cher et on avait pas envie d'en faire c'est cher c'est plus cher que à d'autres endroits quoi oui ça ils donnaient pas envie parce que ils étaient un peu secs donc ça donnait moins envie de faire les massages c'est moins accueillant pour échanger de l'argent et bah impossible impossible il y a pas de change il y a juste il y a un ATM je crois sur l'île pour retirer des sous qui est au port et sachant qu'ils prennent pas la carte bleue en plupart du temps donc en fait faut faire attention prévoyer du cash oui voilà voilà donc voilà dans l'ensemble je crois que le bilan il est pas terrible mais il fallait essayer ah oui aussi les plages pour faire du snorkeling oui non 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 pas de snorkeling et c'est envahi faut pas se le cacher de puces de sable ah oui c'est vrai que là les parents ils s'étaient fait bien allumer puces de sable c'est pour ça que les gens en fait on se disait c'est bizarre les gens le soir et tout ils vont pas aller voir les sunsets et moustiques aussi un peu sur au niveau du sable nous pour les moustiques et pour les puces de sable on met ça sur les chevilles sur les jambes hop bon ça marche une fois sur 10 ouais ça marche quand même pas trop mal et ouais donc c'est pour ça que les gens ils vont pas se mettre sur les plages parce que bah ils se font défoncer par les puces de sable et vraiment c'est pas c'est vrai qu'il y a personne du coup tu te dis c'est bizarre ils sont où les gens en fait ouais bah tu comprends mieux bon bah voilà si tu veux le bilan voilà on vous laisse avec la fin de la vidéo et puis bah à bientôt bon bah voilà ce petit resto c'était plutôt sympa regarde la route Mel s'il te plait je regarde la route ce soir c'est moi qui fait la fermeture avec cri cri et moi je veux conduire c'est ça alors c'était un plaisir de faire cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonnés à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures toujours en Thaïlande allez salut loulou bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir commentaire